Bonjour à tous au menu, le Jaguar Land Rover Festival 2019. On vous présente la Porsche Taycan 4S, on parle des rebondissements à la tête de Renault et Nissan. Et pour finir, de la Formule 1 au Japon avec le sixième titre consécutif de Mercedes. Succès pour la deuxième édition du Jaguar Land Rover Festival. Près de 4000 participants sont venus les 11, 12 et 13 octobre sur l'autodrome de l'Inas-Mont-Léry dans l'Essonne pour participer à ce ressemblement d'envergure où plus de 100 véhicules historiques étaient exposés. Parmi les temps forts de cette édition 2019, la présentation en avant-première française du nouveau Defender. Le 4x4 a beaucoup intéressé les festivaliers. Des participants auxquels Jaguar et Land Rover avaient concocté un max d'animations, plus de 15 atodiers au total, avec notamment passage de guet en 4x4, essai routier avec tous les modèles de la gamme, parcours de franchissement et jeux d'adresse en e-pace. Même les jeunes fans de 11 à 17 ans pouvaient prendre le volant lors de sessions d'initiation à la conduite. Enfin, les amateurs de sensations fortes ont pu s'offrir une montée d'adrénaline en s'essayant à la tyrolienne, on a testé et approuvé, ou en profitant d'un tour de piste à bord de rugissants 4x4 coupés et roadsters, tous revus et corrigés par le préparateur SVR. Vous avez raté le coche ? Il n'y a plus qu'à espérer que Jaguar et Land Rover réorganisent ce festival pour une troisième édition en 2021. Déjà une nouveauté dans la gamme Taycan, Porsche étoffe son catalogue d'une version 4S. C'est la petite sœur des turbos et turbo-S qui développent respectivement jusqu'à 680 et 781 chevaux. Selon la taille de la batterie choisie, la nouvelle venue offre entre 530 ou 571 chevaux au maximum. L'autonomie varie bien évidemment en fonction du modèle choisi. Elle oscille entre 407 et 463 km selon le protocole d'essai WLTP. Côté performance, la Taycan 4S est moins véloce que ses consœurs avec un 0 à 100 expédie en 4 secondes. Et côté look, elle se repère à ses jantes 19 pouces spécifiques, ses étriers de frein rouge, ses jupes latérales et son diffuseur noir. Elle profite de série de l'éclairage dynamique à LED et de sièges partiellement habillés de cuir. La Taycan 4S est attendue en concession en janvier 2020. Cette version 100% électrique est proposée à partir de 108 632 euros. C'est près de 47 000 euros de moins que la Taycan Turbo. Du changement à la tête de Renault, Thierry Bolloré a été écarté de la direction générale du constructeur français. Ultime lieutenant de Carlos Ghosn, il avait été nommé après l'incarcération de ce dernier. C'est désormais Clotilde Delbos, jusqu'ici directrice financière du groupe, qui assurera l'intérim et rendra compte à Jean-Dominique Sénard, président du groupe Renault. Du mouvement, il y en a aussi chez Nissan. Hiroto Saikawa, nommé après la révocation de Carlos Ghosn en novembre 2018, a démissionné en septembre dernier, moins d'un an après le début de son mandat. C'est Makoto Ushida, patron des activités chinoises de Nissan, qui lui s'y accèdera au 1er janvier 2020. Et de 6, Mercedes a empoché son sixième titre constructeur consécutif au terme du Grand Prix de Formule 1 de Suzuka, une performance historique pour la marque allemande, qui égale le record réalisé par Ferrari entre 1999 et 2004. Du côté du championnat pilote, c'est entre les pilotes Mercedes que se jouera le titre. Valtteri Bottas, victorieux au Japon, n'a plus que 64 points de retard sur Lewis Hamilton, troisième à Suzuka. Le britannique pourrait toutefois être sacré pour la sixième fois de sa carrière dès le Mexique, le 25 octobre, s'il marque 14 points de plus que le finlandais. Pour finir sur une note de Formule 1, je vous laisse apprécier ces jolies images de Max Verstappen à bord de la Honda RA 272, première monoplace du constructeur japonais Vix Torius en F1. C'était le Grand Prix du Mexique 1965. Un vrai bond dans le passé pour le jeune néerlandais qui s'est retrouvé à bord d'une auto à moteur V12 avec embrayage au pied et dépourvu de ceinture de sécurité. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.